bonjour donc si vous avez suivi un peu je me suis acheté un sac vanguard heralder 48 et là je me suis mis un peu en configuration voyage et je vous propose de le déballer pour voir ce qu'on peut mettre dedans là je l'ai mis voyage chargé généralement je n'emmène pas autant de choses que ça mais bon c'est pour vous montrer en termes de taille le sac donc on voit que c'est quand même un sac qui commence à être assez haut lumineux on a des petites pochettes ici j'ai mis un chiffon pour nettoyer là c'est là où on accède à son appareil photo et des petits détails assez sympa comme ces petites petites choses aimantées là c'est à dire que si quelqu'un veut vous le piquer il va falloir qu'il fasse plusieurs choses vous allez vous en rendre compte donc là il faut le soulever pour pouvoir ouvrir cette pochette et là on accède à son appareil photo en termes de hauteur on peut mettre un appareil photo grippé ou un appareil photo pro ça rentrera sans problème on a des petites pochettes ici pour mettre des cartes mémoires là encore pour mettre pour mettre d'autres choses j'ai encore un autre chiffon à nettoyer donc vous voyez on peut mettre différentes choses à l'arrière donc on a ici des des choses en mousse qui permettent d'avoir un bon maintien et surtout d'avoir ici de l'air qui circule dans le dos ça évite d'être trop trempé trop rapidement dans le dos petite pochette pour la pluie sauf ici on a un truc qui est sympa aussi c'est quelque chose qu'on peut ouvrir là et donc on pourra passer la poignée de sa petite valise à roulettes comme ça on pourra mettre le sac dessus c'est c'est bien pensé c'est assez pratique de l'autre côté ici on a une poche j'ai des bouchons d'oreille j'ai un truc pour me cacher les yeux dans l'avion et là ici on voit qu'on a une autre poche voilà on va pouvoir sortir une housse qui sert à mettre un trépied donc j'en ai pris un juste pour vous montrer alors en fait on peut l'accrocher ici pour que ça soit bien stable un petit truc comme ça elle ne bouge plus et on peut mettre son trépied on peut l'accrocher ici avec cette lanière pour qu'il soit au stable je pense personnellement je vais plus utiliser cette poche pour mettre de l'eau par exemple une bouteille d'eau ça sera à mon avis plus pratique voilà ça se met à l'intérieur et on le referme ici la poche pour l'ordinateur vous pouvez mettre l'ordinateur directement comme ça dedans parce que c'est plein de mousse là c'est un 13 pouces mais on peut mettre jusqu'à un 15 pouces à l'intérieur donc le sac en lui-même moi j'aime bien la capuche parce qu'en fait ça peut coincer un vêtement assez rapidement on n'est pas obligé comme ça de le rentrer à l'intérieur vêtement de pluie ou là par exemple c'est un vêtement pour avoir chaud au cas où devant ici une poche là par exemple j'ai mes lunettes de soleil ipod un câble usb 3 qui me sert pour un disque dur de sauvegarde que j'ai toujours avec moi ici on a encore une poche on peut mettre par exemple ses papiers ensuite ici on a une sécurité à l'ouverture encore donc il faut ouvrir on arrive à l'intérieur du sac là ici on a une pochette on peut mettre une tablette si on veut ça tient ce que j'ai bien aimé dans ce sac c'est ici la poche pour affaires personnelles qui est assez grande et j'ai mis un tee shirt des sous vêtements de rechange ma sangle black rapide un short de rechange ici j'ai des pochettes avec des là par exemple j'ai des câbles électriques le chargeur du pc un adaptateur secteur universel là j'ai encore une autre non elle est là j'ai une autre pochette avec des des chargeurs ce coup-ci plus petit pour ce qui est ipod et les téléphones donc voyez c'est une poche qui est quand même assez confortable ensuite c'est livré avec une petite poche comme ça j'ai mis mes filtres le stylo pour nettoyer et là on arrive à l'espace photo lui-même donc c'est assez profond la preuve ça c'est non alors c'est celui d'à côté ça c'est un sans macro donc c'est quand même déjà assez grand et ça se met sans problème dans sens là donc sans macro là par exemple j'ai un 10 22 j'ai mis le chargeur des batteries au fond l'appareil photo lui-même avec un 17 55 si on retire la poche derrière là on peut mettre un 70 200 de 8 sans problème j'ai une télécommande j'ai des batteries j'ai un flash et j'ai encore ici un autre objectif qui a 100 miang 8 mm voilà donc là c'est tout ce qu'il y avait à l'intérieur donc vous voyez qu'on peut on peut en mettre déjà pas mal donc je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment ça s'est passé comme je vais me déplacer deux semaines avec je vous dirai après deux semaines est ce que j'en suis content comme maintenant où est ce que finalement je n'aime pas du tout voilà